Dans le couple, faites attention aux mensonges. Il n'y a pas de gros et de petits mensonges. Tout mensonge ouvre une porte. Et quand la porte s'ouvre, vous ne restez pas devant la porte. Vous entrez directement quelque part. Là où on dit bénédiction ou destruction. Vous ne pouvez plus agir n'importe comment. Parce que tu sais que tu vas hypothéquer l'avenir des personnes. Tu ne peux plus faire n'importe quel chose. Tu n'agis plus n'importe comment. Parce que tu ouvres des portes. Parce que tu ouvres des portes. Chalum bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabacel, pasteur responsable de l'église assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'une porte à jamais ouvrir dans le couple. Un mensonge est tout propos contraire à la vérité tenue dans le dessein de tromper celui qui a le droit de connaître la vérité. Le mensonge est le plus grand ennemi de l'homme comme en témoigne l'histoire. Le mensonge est donc premièrement un péché contre Dieu, avant même d'être un tort envers le prochain. Nous nous faisons du mal quand nous mentons. C'est dans la Bible Ephésiens 4 verset 25, c'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Le mensonge dans un couple est perçu comme l'une des pires trahisons, si ce n'est la pire. On a trompé l'autre, parfois au propre comme au figuré. Alors, quelle que soit sa forme et son auteur, comment et pourquoi le mensonge devient-il un poison dans la relation amoureuse ? Il peut ébranler la stabilité d'un couple, et mettre à mal la confiance au point d'envisager la séparation ou la vengeance. Le mensonge est donc une porte à ne pas ouvrir dans le couple car les conséquences d'un mensonge dans le couple peuvent être fatales, et menées à la séparation. La conséquence la plus directe reste la dispute de couple. Elle est presque inévitable. Mais chaque mensonge aura un niveau de trahison différent. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jacques 2,18 Jacques 2,18 Jacques est en train de démontrer il est en train de faire comprendre que sans les oeuvres il faut bien m'écapiter sans les oeuvres la foi est morte sans les oeuvres la foi est morte tout en sachant que toute oeuvre ouvre une porte donc pourquoi est-ce que sans les oeuvres la foi est morte parce que si tu crois sans agir c'est-à-dire que tu crois sans ouvrir quoi que ce soit et comme tu n'as rien ouvert rien ne peut venir vers toi le miracle c'est l'effet d'agir d'ouvrir une porte et quelque chose vient vers toi la chose est déjà là elle est derrière une porte quand j'agis par les oeuvres j'ouvre la porte et ce qui est à moi me localise c'est comme ça que beaucoup disent je crois mais vous n'avez rien parce que pour recevoir il faut ouvrir une porte mais pour ouvrir une porte il faut agir mais pour agir il faut avoir les oeuvres c'est comme ça que vous écouterez les témoignages de gens dire j'avais donné une offrande et Dieu a fait ceci c'est question d'oeuvre tu ne peux plus agir n'importe comment parce que tu sais que tu vas hypothéquer l'avenir des personnes tu ne peux plus faire n'importe quel choix tu n'agis plus n'importe comment parce que tu ouvres des portes parce que tu ouvres des portes que Dieu aille pitié de nous je suis d'accord avec toi les portes n'est jamais ouvrir dans le mariage premièrement le mensonge les mensonges il y a des garçons des filles qui mentent comme ils respirent mais des fois ce n'est même pas un démon là où il se trouve c'est là qu'on l'a placé avant même qu'il n'existe c'est là qu'on l'a placé il avait un papa menteur comme jamais vu une maman menteuse comme jamais vu si elle était aux Etats-Unis elle allait travailler dans l'FBI des parents qui mentaient à un niveau en oubliant que tout mensonge est un acte vous ouvrez la porte écoutez déjà il faut comprendre que tout mensonge que vous ne refusez pas vous déforme parce que tout mensonge a pour mission de vous déformer c'est par le mensonge que le diable est devenu rébelle dites ça c'est par le mensonge il est le père du mensonge écoute-moi bien tu vas comprendre c'est par le mensonge qu'il est devenu rébelle ce n'est pas la rébellion qui a créé les mensonges c'est le contraire le mensonge a créé la rébellion maintenant je t'explique comment le premier mensonge c'était quoi pour le diable c'est qu'avant même que le diable ne mente ses démons le diable s'est menti lui-même le diable s'est menti il a cru il a cru à un mensonge qui disait qu'il était plus grand que Dieu écoute-moi bien tout mensonge que vous sortez avant de le avant de vous chercher à convaincre l'autre parce que le mensonge c'est pour convaincre l'autre avant de convaincre l'autre ces mensonges vous a menti vous-même ces mensonges vous a d'abord vaincu vous-même avant que ça ne puisse tromper l'autre comment ça vous a trompé le mensonge vous a fait croire que ce que vous allez dire va vous protéger ce que vous allez dire ne sera jamais connu ce que vous allez dire sera toujours caché donc chrétien pour la vie que tout mensonge sortit de la bouche de quelqu'un avant que ça ne sorte le mensonge ment d'abord la personne qui parle dans le couple faites attention au mensonge il n'y a pas de gros et de petits mensonges tout mensonge ouvre une porte et quand la porte s'ouvre vous ne restez pas devant la porte vous entrez directement quelque part là où on dit bénédiction ou destruction et comme on a vu vous n'entrez pas seul vous savez on dit souvent que tout enfant dès qu'il grandit il arrête d'être bébé quand il commence à parler il ment directement à cause du péché adamique à cause de la chair mais je vous assure bien aimé moi j'ai vu des petits enfants qui vous mentent mais c'est au-delà même du problème adamique je t'assure tu étais parti là-bas quand je voulais partir quand je voulais et il dit ce mensonge extra des fois je dis bien le problème c'est qu'il y a quelqu'un qui est entré et qui l'a placé là dans le mariage il faut vivre dans la vérité moi je ne comprends jamais quelque chose cet homme là cette femme là c'est une personne qui t'appartient comme dit la bible mais tu mens à ton mari parce qu'il va te tuer tu mens à ta femme parce qu'elle va te tuer si tu sens que la vie que tu mènes n'est pas bonne alors que c'est pour ça que tu dois tromper ta femme comme tu sais que c'est pas bien arrête est-ce que quelqu'un m'entend ? vivre dans les mensonges va vous détruire c'est une porte tu n'en es jamais ouvrie si tu l'as déjà ouverte même une fois au nom de Jésus de Nazareth tu dois même ferme la porte sors tes enfants de là fauve pitié des enfants bien aimés fauve pitié des enfants rien ne te garantit que tu vieilliras avec eux laisse aux enfants une destinée glorieuse arrête de piéger l'avenir des enfants ah j'ai dit sors de cet endroit sors tes enfants de là les enfants sont piégés papa mentait maman mentait pour un rien je t'assure vivre dans les mensonges fera de votre couple un couple ikabod la gloire va partir il y a des couples comme ça quand vous les regardez vous dites ah en tout cas ils ont la chance d'être ensemble ils sont intelligents ils sont beaux ils sont ils sont ils sont compétents tu as l'impression que c'est le kit complet mais quand tu regardes leur vie pratiquement il n'y a aucune faveur il n'y a aucune grâce il n'y a aucune gloire ils cabodent la gloire est partie le mensonge le mensonge chasse la gloire de Dieu la femme va mentir même là où on ne ment pas sur le lit pendant le travail elle fabrique les orgasmes les femmes fabriquent et même quand vous êtes célibataire dans le péché dans le péché non seulement vous êtes dans le péché mais vous mentez même dans le péché elle t'aimant l'orgasme est là c'est un mensonge et toi quand tu parles tu dis je suis Joe tu n'es rien tu es un pécheur tu es un voleur tu es un menteur tu es un escroc sors de là au nom de Jésus sors de là au nom de Jésus sors de là au nom de Jésus comment veux-tu une femme qui ment sur le lit une femme mariée maman si ton mari n'est pas excellent termine dis lui papa il faut arranger répétez ça répétez ça il n'y a pas seulement que la puissance c'est pas ça qui amène la femme aux orgasmes il faut quand même que les préludes soient là où c'est amené le mensonge va te faire rater des saisons l'opportunité vient comme ça ça part l'opportunité arrive à la porte tu sens l'odeur ça part toi-même d'ailleurs si tu es un peu conscient tu vas dire ah je ne le touche pas monsieur marié au nom de Jésus rentre dans les choses normales madame vous remarquez que dans votre maison les gens vous promettent beaucoup de choses vous avez tellement des relations que vous avez tellement des promesses mais dans tout ça il n'y a rien les gens promettent ils vous oublient laisse moi dire quelque chose parce que pendant que je parle il y a quelqu'un qui peut dire ah c'est un peu comme Joseph Joseph quand les chansons l'avait oublié il était chef de la prison il n'était pas mendiant quand il avait besoin de quelque chose il pouvait dire allez me chercher telle chose toi les gens qui te promettent ne réalisent pas et tu restes là peut-être même que tu es encore célibataire mais tu as fait ces constats je dis à un célibataire on te promet on ne te donne pas les opportunités viennent elles partent si toi célibataire tu vis ça quitte sur la mauvaise terre où tu es aujourd'hui Jésus te donne l'autorité même toi-même en tant qu'enfant tu peux quitter même si le parent est mort toi-même tu peux attention monsieur et madame vivez dans la vérité dis la vérité peu importe le prix parce que tu offriras une porte si tu dis la vérité c'est une porte de bénédiction est-ce que quelqu'un m'entend bien même si cette vérité la fait très mal toute vérité même quand elle fait mal elle finit par bâtir ça va bâtir ça va construire la vérité construit toujours même avec les larmes elle va construire je finis par les conséquences chez les enfants lorsque les parents sont menteurs papa ment ma maman voici les conséquences aujourd'hui je ne donne que trois à cause du temps petit a ils sont sous un espace de tromperie l'espace de tromperie donc ces enfants là aussi seront trompés ils vont vivre une vie où on les trompe pour tout et pour rien là où il y a le mensonge il y a la trahison et vice versa là où il y a la trahison il y a le mensonge vous allez voir les enfants grandir mais dans leur vie vous verrez les enfants grandir mais à chaque moment ils subissent toujours des trahisons même les personnes qui ont l'air d'être de bonnes personnes les trahissent l'enfant est sur une mauvaise terre le petit B les enfants vivront eux-mêmes dans le mensonge ils vont pratiquer le mensonge vous voyez une mère qui dit à sa fille on va mentir à ton fiancé que tu es vierge regardez les degrés de mensonge soyez délivrés de ça sortez de ça ne vivez pas dans le mensonge demandez au Saint-Esprit de vous délivrer du mensonge le petit C conséquent chez les enfants je l'ai dit ils seront victimes de la trahison on va les trahir ils seront tout le temps déçus la déception sera derrière lui je veux terminer alors regarde bien on a dit qu'Abraham Lévi était derrière et Lévi avait payé mais regarde ce que toi tu vas vivre si toi tes parents ont eu à vivre dans le mensonge vous parents qui vivez dans le mensonge regardez les enfants que vous créez derrière ces enfants là il y aura toujours la trahison on va toujours les trahir vous savez ce n'est pas normal toi tu te bats tu prie tu as un bon coeur tu ne médites pas le mal envers les autres mais dans ta vie il n'y a que toi qu'on trahit toujours pourquoi toi on t'est trahi toujours les autres ne vivent pas comme ça où sont tes Jonathan dans tous les domaines de ta vie tu dois avoir des Jonathan des personnes qui ne te quitteront pas quoi qu'il arrive c'est une bénédiction qui vient de l'éternel c'est une bénédiction qui vient de l'éternel quoi qu'il arrive il est là les gens peuvent partir mais lui il est là tu dois avoir ton Jonathan je dis aux hommes mariés aux femmes mariées vous devez avoir vos Jonathan tu ne peux pas avoir une vie où tout le monde a de la haine envers toi tout le monde te trahit tout le monde tu es sur une mauvaise terre tu es sur une terre où les prédécesseurs ont menti ça doit changer et si quelqu'un m'entend je vais rester là au niveau de Jonathan et David Jonathan est une bénédiction Jonathan est une grâce parce que Jonathan c'est qui c'est cette personne que tu as rencontré de la vie qui n'a pas ton sang mais qui peut te laisser sa chaise ça tombe sur qui il peut te laisser sa chaise il sait qu'il est prince mais il dit non toi ah que Dieu me donne des Jonathan c'est rare il y a des gens même qui vont jusqu'à mourir sans avoir eu un Jonathan ta vie n'est que trahison non dans la volonté de Dieu il doit avoir un Sahul celui qui te combat celui qui attise ta foi mais il doit avoir un Jonathan quelqu'un qui est à côté de toi et qui ne te quittera jamais au nom de Jésus de Nazareth que celui qui m'a entendu reçoive son Jonathan que ton mariage soit aussi restauré santé du mensonge que l'éternel te bénisse il bénisse sa parole Jésus Shalom bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ J'espère que vous avez aimé cette vidéo Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent merci de faire partie de notre famille où on d'air fut Jésus Christ Jésus Christ – Sous-titrage FR –